Salut Parisiennes et Parisiennes, j'espère que vous allez bien. Le débrief d'avant-mâche Strasbourg-Paris Saint-Germain, mâche content pour la 16ème journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain qui s'y déplace à Strasbourg mercredi à partir de 21h et le Paris Saint-Germain qui va se déplacer face à Strasbourg. Après un mâche nul, Bordeaux-Paris Saint-Germain, pas de 15ème victoire consécutive pour le Paris Saint-Germain, mais bon, c'est pas grave, on est premier, tranquille, on est champion d'automne. Et place déjà le match pour Paris qui joue mercredi à 21h. La dernière victoire côté Strasbourg qui s'est imposée contre le Paris Saint-Germain, c'était il y a un an, il y a à peu près un an, et Strasbourg s'est imposée contre le Paris Saint-Germain sur le score 2 buts à 1. Bon, c'est pas une grosse équipe, ils ont eu quelques espoirs contre Paris, enfin l'année dernière, il y a un an, mais il faut faire attention quand même à cette équipe, même si c'est pas une grosse équipe, mais il faut faire quand même attention. Même Paris l'avait jouée à Strasbourg en Coupe de la Ligue, c'était il y a un an, Paris qui s'est imposée contre Strasbourg sur le score 2 buts à 4 ou 2 buts à 5, je dis pas de conneries, et il faut faire quand même attention, mais on espère que Paris va s'imposer à Strasbourg, et puis même à avoir les 3 points. Pour le pronostic, je vois une victoire du Paris Saint-Germain sur le score, allez on va dire 1-3 pour le Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à pronostiquer Strasbourg-Paris Saint-Germain dans le commentaire. Je vais parler juste par rapport aux équipes bordelais, que ça m'a touché énormément sur les réseaux sociaux que j'ai vus cet après-midi. Les équipes bordelais qu'on dit sur le passage de main, mais ça m'a touché énormément. Alors attendez, je vais vous dire ça. Côté bordelais, on dit, on vous prend un point, certes, mais on vous souhaite le meilleur à Belgrade dans quelques jours et une bonne saison. Et Paris répond, merci à vous, on vous pique quelques chocolatines au passage, beau courage pour votre déplacement à Copenhague, et on vous souhaite aussi le meilleur. Et Bordeaux a répondu, prenez des cannelés, c'est encore meilleur. Mais franchement, je vous tiens à remercier aux équipes bordelais, ça ne me touche énormément que ce que vous dites, mais on vous souhaite une très bonne saison pour les équipes bordelais, et on vous souhaite que vous allez s'imposer contre Copenhague en Europa League. Bon, je ne pense pas que vous êtes encore éliminé en Europa League, mais, enfin, vous aurez peut-être un petit espoir, mais on vous souhaite bonne chance que vous allez s'imposer face contre Copenhague, et on espère que vous allez qualifier pour le 6e de finale de l'Europa League. On vous souhaite bonne chance et une très bonne saison en championnat. Mais franchement, ça me touche énormément ce qu'on dit aux équipes bordelais. Merci à vous, merci aux équipes bordelais, ça me touche énormément. Je n'ai pas plus à dire, sur ce, bonne soirée à tous, et ici c'est Paris, à la vie, à la mort. Allez, bonne soirée à tous.